Kambali la nuit, à moins de 20 mètres de profondeur, le défilé des escargots de mer commence sous les feux de nos torches. En ouverture, une petite ovule calpurnus a revêtu un manteau moucheté. Elle descend presque invisible sur le corail sarcophyton. Sa majesté, le casque cornu, cassis cornuta, préfère avancer sur le sable. Le murex, ostélome ostélome le suit, né face au courant. La coquille au ton brunâtre est côtelée. Il mérite bien son surnom de bec de becassine. Un peu de verre dans le décor fait ressortir la coquille élégante, ponctuée de rouge, d'une harpe, harpa, harpa. Son pied volumineux glisse tout en douceur. Des feuilles d'une large éponge bleue, secouées par le vent du courant, tombent une tonne. Tona canaliculata. Elle effectue un prompt rétablissement sur le sable. La coquille brune, cannelée, mince et légère, est portée par un large pied couleur foncée. Elle voit un jeune concombre de mer à son côté. Elle le gobe. Hidatina physis, telle une bulle légère, virevolte au-dessus d'un terrain rugueux. Elle nage. Son pied rose festonné de blanc, facile. La volute chauve-souris, Symbiola vespertilio, évolue avec grâce. Le cône géographe, un dangereux tueur. Son venin est mortel, porte une veste de camouflage. Le Perios Hachom. Les harpes, harpes à mailleurs, n'ont peur de rien. Elles passent partout. Le maquillage sur leurs pieds est une merveille. L'architecture et les dessins de la coquille poussillent. Les hapes, harpes à maille pour les dessins de la coquille pousser. Les compressifs sont des dessins de la coquille pousser. Ils lui permettent au bers Зем war. Hier est un dessin de l'h завérer, avec grâce à l' auch. Il vous laissez de l'aller pré-saco. Liz, en place à notre pruré en le flé. Mystérieux gastéropodes Ils sont tous chaussés d'un pied, fartés de mucus et possèdent une maison coquille Mais tous sont différents en formes, dessins et sculptures spécifiques à leur espèce Haut en couleur, le cône, conus omaria, ensoleille le chaud Une porcelaine, l'insina vitellus, joue les acrobates sur les rochers Sa coquille est recouverte d'un manteau sombre et original avec des excroissances arborées du plus bel effet Égaré dans le courant, l'hormo, Aliotis Asenina, revient en force sur la piste des rochers salvateurs Il court Un petit casque, Maléa Pomom, chemine vivement pour fuir la lumière Trois porcelaines tigrées, cipras et tigrisses, perchées sur le rocher, entrouvrent leurs manteaux La coquille apparaît lisse et luisante, tachetée de brun Porcelaines et ovules ne mettent de manteau que la nuit Est-ce pour éviter les reflets de la lune ? Un couple d'olives, oliva mini-acea, enlacées, sont un gage d'avenir pour Kembali où ils sont protégés Et le casque, Cassis Cornuta, clos ce défilé, symbole de la pérennité des gastéropodes dans ce lieu magique de l'île de Samal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501